Sans que le juge qui a eu à connaître de cette affaire a pris la décision en ordonnant la réintégration de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales, cette décision devient immédiatement exécutoire. Cela veut dire que la décision devra être portée, disons, à la connaissance des autorités du ministère de l'Intérieur, qui est en charge des services techniques comme la DAF qui gère le fichier, même si, par ailleurs, les avocats de l'État ont la possibilité de faire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Mais il faut signaler que ce pourvoi en cassation n'est pas suspensif. La décision doit être donc d'effet immédiat. Maintenant, la Cour suprême qui aura à connaître peut-être de ce pourvoi maintenant, pourrait prendre une décision dans tel ou tel sens, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, il y a une décision qui est déjà prise par le juge et l'administration doit aujourd'hui appliquer cette décision parce qu'on est en matière électorale et la question des délais quand même, en matière électorale, elle est importante.